C'est un des meilleurs endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même au Québec, pour apprendre le français. On sait, on est une référence ici pour le français. Immersion totale à Océgep de Jonquière, 45 ans, Sabrina Potvin, que ce centre linguistique existe. Il y a eu des gens de partout à travers le Canada qui sont venus apprendre le français ici, des politiciens très, très connus aussi. Oui, partout à travers le Canada, mais à travers le monde aussi. À chaque année, c'est des gens du Mexique, de la République dominicaine, du Chili, du Venezuela, d'ailleurs au Canada, des États-Unis, de la Russie, de l'Iran. Donc, c'est vraiment très vaste, des personnalités publiques, des gens d'affaires, mais des immigrants aussi qui sont aussi récemment arrivés au Canada. Et c'est environ 15 000 personnes qui ont été formées depuis 45 ans ici au Cégep de Jonquière. Alors, c'est une référence? Oui, c'est une référence. Puis, il y a plusieurs programmes qui sont offerts. On peut étudier dans différentes formules, que ce soit des cours de soir, des cours de jour pour la population de Saguenay, mais des formules, des programmes en lien avec le ministère, par exemple, de l'immigration et des communautés culturelles pour recevoir les immigrants. Il y a le programme, entre autres, Explore, où on reçoit des étudiants. On parle d'à peu près 400 étudiants qui sont ici au printemps. Il y a l'été, deux blocs de cinq semaines, des étudiants d'ailleurs au Canada qui viennent un peu s'imprégner de la culture québécoise. Ils vont avoir des cours de français, mais aussi beaucoup d'heures d'activités socioculturelles où ils vont participer, ils vont aller visiter les attraits touristiques de la région, que ce soit le zoo, le rafting. Donc, ils vont se trouver à vraiment s'imprégner de ce qu'on fait ici. Et il y a plusieurs autres formules possibles, quand je vous parlais tout à l'heure des immigrants qui vont venir ici apprendre le français pour leur permettre de faciliter leur intégration, pour que ce soit plus facile pour eux de vivre en français au Québec. Il y a, entre autres, un projet qui a été créé dernièrement où le Centre linguistique va produire du matériel didactique pour le français, langue d'intégration en collaboration avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Donc, ça, c'est un nouveau projet des enseignants d'ici qui travaillent à ce matériel-là. Donc, plusieurs formules qui sont possibles. On peut étudier ici en formule de trois semaines, de cinq semaines, de quinze semaines. Donc, on a vraiment des programmes adaptés aux besoins des gens qui nous contactent pour apprendre le français. Il faut savoir que s'il y a des gens dans la région qui sont intéressés à recevoir des étudiants, on est à la recherche toujours de familles qui veulent recevoir des gens échangés avec, justement, des étudiants de d'autres cultures, des jeunes familles qui ont des enfants pour leur faire vivre un petit peu différentes choses. Et c'est possible de recevoir des étudiants selon sa disponibilité. Dépendamment du temps qu'on a à offrir, dépendamment de la clientèle qui nous intéresse, c'est plus des étudiants, des adultes. Il suffit de contacter le Centre linguistique pour donner son nom. Julie reçoit des étudiants et les familles d'accueil. On veut savoir pourquoi les familles d'accueil. Probablement qu'elle va nous dire qu'elle adore ça pour le refaire à chaque fois. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Alors, un coup de cœur pour le Centre linguistique et devenir famille d'accueil, Julie? Oui, absolument. Un coup de cœur. J'adore ça parce que je trouve que ça ouvre à la diversité culturelle. Qu'est-ce qui t'a fait avoir la piqûre, Julie? Dis-moi. Bien, c'est les liens qu'on développe. Moi, je trouve que c'est des beaux liens. Même avec les enfants, les étudiants développent vraiment des belles relations. Même si c'est à court terme comme relation, c'est vraiment des beaux liens. La première qu'on a eue, c'est une allemande. Puis à chaque fête, elle m'écrit un petit courriel via Facebook. Puis elle me donne des nouvelles. À chaque fois que c'est mon anniversaire, elle prend le temps de prendre des nouvelles. Comment ça va? Comment va Samaël? Parce que ma plus vieille, il y avait un an et demi quand on a eue la première étudiante allemande. Il y a Mégane qui fréquente le Centre linguistique. Bonjour Mégane. Bonjour. Tu as décidé, quand tu es arrivée ici, de fréquenter le Centre linguistique pour apprendre le français. Ah oui, c'est... Je suis tellement chanceuse pour trouver ce programme, pour suivre ce programme. C'est magnifique. Hum-hum. Est-ce que... Bon, j'imagine que tu en as encore à apprendre. On ne devient pas parfaitement bilingue. Mais tu continues, tu persévères encore, là. Oui, j'espère. Je veux être bilingue. Je ne suis pas sûre que c'est possible pour moi. Mais je veux s'améliorer de plus en plus. Bonjour Coffinly. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. C'est passé. Alors, ça fait cinq ans que tu habites au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dis-moi? Oui, plus de cinq ans. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi d'apprendre notre langue? Parce que pour toi, là, c'était complètement inconnu. C'était comme si pour moi, là, j'apprenais ta langue, là. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, pour moi, la partie qui est plus difficile à prononcer, parce que beaucoup de choses, on n'est pas en chinois. Par exemple, la R. Oui, oui, c'était difficile. Et est-ce que toi, tu vas habiter encore ici très longtemps, Coffinly? Oui, j'avais habité ici, au Saguenay, parce que j'aime beaucoup ici. Et ma famille aime beaucoup ici. C'est vrai? Oui, maintenant, j'appétite ici avec mon fils, ma femme, et mon fils est né ici. Alors, lui, il n'aura pas trop de difficulté à apprendre le français quand même. Oui, maintenant, mon fils parle bien français comme moi. Moi, je te trouve très bonne, Coffinly. Bravo. Merci. Merci.